... Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous accueillir. Mon nom est Jean Granger. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. On est le 2 mai. Déjà le 2 mai. Le premier est parti, rapidement. C'était une belle journée. J'espère que vous allez bien. C'est samedi 2 mai 2020, 7h45, heure du Québec. L'hémisphère sud est en hiver. Et souvent, si on veut un peu savoir ce que notre hiver nous réserve, on peut aller voir ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Ça peut donner une idée, peut-être, de ce qui nous attend. Et en ce moment, on a des records de froid qui soufflent sur l'Australie. On va aller voir ça, mais ça vient après un mois d'avril qui a apparemment été le plus chaud depuis longtemps. Donc, on est vraiment dans des extrêmes toujours. On est dans un dérèglement climatique. Et c'est souvent ça, dans des changements climatiques, il y a un dérèglement climatique incroyable. Avant que la stabilité s'installe, un froid balai l'Australie après son 5e avril le plus chaud jamais enregistré. Donc, il y a de plus en plus de scientifiques. Et même la NASA nous dit que le cycle solaire 25 sera un des plus faibles depuis 200 ans. Donc, on sent le climat sans devoir se diriger parce que c'est des cycles et que l'histoire passée géologique de notre belle planète nous dit qu'il y a des cycles d'à peu près 10 000 ans qui s'en vont vers un réchauffement et après ça vers un refroidissement. Et là, on s'en irait probablement vers un refroidissement avec la hausse du CO2 qui a été aussi analysée. Et les géologues en ont conclu que lorsque le CO2, d'ailleurs, qui traîne l'augmentation des températures sur ces 10 000 ans, lorsque le CO2 atteint 500-600 ans après la température qui a augmenté, la courbe, quand le CO2 vient atteindre le même niveau dans son augmentation, on assiste à une chute dramatique des températures. Et ce cycle-là, on le voit dans l'histoire géologique de la planète. On a des niveaux de CO2 assez élevés. Est-ce qu'ils sont rendus au sommet? Pas encore, peut-être, ou peut-être que oui. Température a augmenté, oui. Pas de façon si dramatique. Ce n'est pas les fois où la température a augmenté le plus dans l'histoire de la planète. Il y a trois ou quatre épisodes où la température a augmenté de 5-6 degrés, au moins de plus. Donc, il y a eu une augmentation. On a vu une augmentation de la température, mais ce n'est pas dans ce qu'il y a de plus élevé dans l'histoire géologique de la Terre. Mais le CO2 augmente aussi. Et est-ce qu'on assistera à cette fameuse chute des températures? Les modèles des 4-5 dernières années semblent nous indiquer que, et de plus en plus de scientifiques semblent aussi aller dans cette direction-là, qu'il y aura un refroidissement, qu'il y aura un refroidissement. Mais avant que ce refroidissement-là s'installe et qu'on soit dans ce modèle-là pour un bon bout de temps, il y a une instabilité incroyable. Et c'est ça qu'on vit, une instabilité du climat depuis 4 à 5 ans, de façon généralisée sur l'ensemble de la planète. Un front froid balaie l'Australie après son 5e avril le plus chaud jamais enregistré, a déclaré le Bureau de la météorologie. Certaines parties de Victoria devraient connaître leur début le plus froid en mai. La Nouvelle-Galle du Sud est frappée par des conditions de blizzard et des températures inférieures à zéro. Sydney avait connu son 1er mai le plus froid en une décennie. Certaines parties du sud du Queensland et de Brisbane tremblent sous des températures presque glaciales. et Perth devraient être inondées de pluie suite à la chaleur record de l'État en avril. Un front froid originaire de l'Antarctique balaie l'Australie, les États du Sud-Est étant appelés à connaître leur début le plus froid en mai. Les conditions hivernales sont venues après que le pays ait enregistré son 5e avril le plus chaud jamais enregistré, selon la revue mensuelle de la BOUM. Pour le moment, nous avons une épidémie de froid dans le sud-est et bien au sud du pays. En provenance de l'Antarctique a déclaré Dean Naramore du BOUM. C'est l'un de ces cas où tous les ingrédients se réunissent pour une épidémie vraiment, vraiment de temps froid. La Nouvelle-Galle du Sud victorielle à Tasmanie, l'Australie du Sud et le Queensland ont déjà connu des températures fraises vendredi matin, donc hier. Et les prévisions indiquent qu'il fera encore plus froid au cours de la semaine à venir. Naramore a noté que le nord du Queensland et l'extrémité supérieure peuvent encore être chauds, mais ils seront de 2 à 6 degrés d'ici quelques jours, dans des températures vraiment froides, des baisses de températures de 2 à 6 degrés minimum, où on parle peut-être qu'ils seront, ils se retrouveront à des températures de 2 à 6 degrés. Donc il y a une chute des températures incroyables. La Victoria, les résidents se sont réveillés au début de mai, le plus froid jamais enregistré, le mercure ayant chuté à moins 4. Dans certaines régions, le mont Hotham a connu des blizards au milieu de la température la plus froide de moins 4, qui ressemblait à moins 7 d'ici la fin de la semaine. Les conditions de blizards devraient se poursuivre dans la région alpine de l'État, avec jusqu'à 50 cm de neige, la capitale de l'Est, ou plutôt la capitale de l'État, pardon, Melbourne, qui a récemment enregistré son mois d'avril le plus pluvieux depuis 60 ans, et sur la bonne voie pour connaître son début le plus froid jamais enregistré. En mai, si les températures ne dépassent pas 12,1, la ville est actuellement à 12 degrés, mais se sentirait comme à 7 degrés avec le refroidissement. En raison des précipitations, la région devrait connaître 13 et 14 degrés au cours du week-end, les 2 et 3 mai respectivement. Certaines températures sont de 4 à 10 degrés en dessous de la moyenne de mai. C'est plus typique de juillet au milieu de l'hiver, plutôt que de mai, a déclaré Naramoné, ou Naramoné, ou Naramoré. Donc on voit de la grêle, de la pluie, de la neige à Hot Ham 50 cm. Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galle du Sud, a tremblé au début de son mois. Le plus froid en mai, avec des températures atteignées en 8 degrés et un maximum de 17. La ville ressentira des matins froids à 11 degrés. Le week-end, elle se réchauffera à 19, 20 degrés. Le samedi et le dimanche respectivement, jusqu'à 12 cm de neige, devrait tomber à Treadbow, avec une température maximale de moins 3. On voit encore de la neige ici à Treadbow. Et d'autres neiges un petit peu plus au nord, j'imagine. Dans le sud-ouest, dans le sud-est, pardon, de Queensland, certaines zones ont tremblé pendant leur période la plus froide. Dans 30 ans, le mercure a atteint 5,1 degrés dans la ville d'Applethorpe, dans le sud de Down. Donc, on voit vraiment une instabilité climatique incroyable, mais avec un certain fond de stabilité depuis 4-5 ans, d'un refroidissement. On peut le voir en Australie, on peut le voir en Europe, on peut le voir dans différents coins de la Terre. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, on est vraiment dans une instabilité climatique extraordinairement déconcertante. On est dans une spirale incroyable. Ce n'est pas demain que ça va s'arrêter, ça. Vraiment pas demain. Peut-être jusqu'à la stabilité que nous amènera peut-être une minière de glace, l'équivalent d'un grand minimum, c'est comme celui de Mander. On verra bien, mais pour l'instant, beaucoup d'instabilité, beaucoup, beaucoup de victimes de l'instabilité. Des tempêtes, des orages, des pluies diluviennes, des froids, des glissements de terrain, des centaines de millions de gens qui sont impactés par tout ça. Donc, il faut être conscient que ce n'est vraiment pas fini et que ce régime d'instabilité va se poursuivre pour probablement encore un bon bout de temps jusqu'à ce que ça se stabilise, est-ce que ça va se stabiliser vers un refroidissement global. C'est fort possible si on regarde l'histoire géologique. Sous-titrage Société Radio-Canada